Pour nous, c'est important dans Grasse et le Pays de Grasse, nous avons une chance, c'est notre histoire. Cette histoire, elle est faite de témoignages au fil des siècles et à Grasse, nous sommes riches de cette histoire médiévale, dans notre centre historique mais aussi dans ses hameaux, dans tout un pays de Grasse tout entier avec ses 23 villes à l'ouest des Alpes-Maritimes où près de 120 000 habitants résident et nous nous sommes mis comme une grande priorité demain de prendre soin de notre patrimoine, de le valoriser, de le magnifier et de le restituer aux habitants mieux que nous l'avons reçu. Nous avons de nombreux projets et nous travaillons actuellement à lancer un certain nombre de chantiers. Le premier, c'est l'ancien palais de justice qui était vide depuis 1998. Il va devenir en septembre 2022 l'université de Nice qui vient s'installer à Grasse avec des écoles internationales, avec des formations autour de l'enseignement supérieur, autour du marketing, autour du luxe, autour de la parfumerie, autour de la cosmétique, autour des biotechnologies. C'est un palais, cet ancien palais de justice est quelque chose de formidable, un témoignage de ce passé, de notre histoire et nous allons le réhabiliter pour le livrer dans l'année qui vient devant nous. Nous avons aussi un travail conséquent que nous démarrons sur le palais épiscopal qui avait besoin et qui n'avait pas connu de travaux depuis plus de 70 ans. Nous démarrons ces travaux aujourd'hui et puis tout notre patrimoine qui fait la richesse de ce territoire, sa singularité, que ce soit les chapelles, que ce soit les places, que ce soit les oratoires, que ce soit les fontaines, que ce soit les calades, tous ces lieux qui marquent une identité territoriale que nous voulons mettre en lumière. Au Musée International de la Parfumerie, qui est un bâtiment emblématique, dans l'ancien hôtel Pontevesse, dans ce boulevard du jeu de ballon qui traverse la ville, dans ce lieu qui accueille près de 120 000 personnes par an, nous avons voulu faire appel à Murtronic pour pouvoir justement se doter de ces technologies et vérifier ces questions de remontée capillaire. Nous avons travaillé ensemble dans ce bâtiment et nous envisageons des collaborations à venir, notamment au siège de la communauté d'agglomération. Si on veut faire les choses bien, c'est comme les fondations d'une maison. Si vous n'avez pas des fondations qui sont solides, vous ne pouvez pas bâtir durablement dessus. Alors si vous voulons rénover, il faut s'entourer de grands professionnels. Et cette entreprise que nous avons choisie, Murtronic, est une entreprise qui nous permet de diagnostiquer les situations autour de nos bâtiments, de vérifier que ce que nous allons démarrer puisse être fait sur des fondations saines, solides, que nous puissions regarder qu'il n'y ait pas de problème de capillarité ou de remontée de capillarité dans les bâtiments. Et je crois que c'est essentiel quand on veut faire les choses dans le bon ordre. Il faut d'abord faire un bon diagnostic, ensuite regarder quelles sont les bonnes méthodes à utiliser pour rénover dans des qualités que nous voulons, ici à Grasse et en Pays de Grasse. Et ce partenaire a été pour nous essentiel. Il nous a permis de regarder demain les choses avec confiance. Et voilà, c'est important pour nous de se staffer, comme on dit, avec des gens de qualité autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada